Bonjour à tous, on va commencer notre première conférence. Nous, on est le club d'astronomie de l'Université Paul-Saint-Baptier, pour ceux qui ne connaissent pas. On fait principalement ces conférences grand public pendant l'année. Cette année, on a la chance d'avoir 11 conférences, jusqu'à fin avril. Sinon, on fait des observations solaires, généralement c'est entre milliers d'eux. Et la prochaine observation sera mercredi prochain. On fait ça entre le bâtiment U4 et le bâtiment d'ETP1, à côté du food truck. Et pour notre prochaine observation nocturne, c'est demain soir. C'est en allant sur les terrains de rugby, vers le Sobrouille. Ce soir, on a la chance d'avoir Clément Baruto, chercheur CNRS à l'IRAP, qui va nous présenter les exoplanètes, les systèmes. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à tous d'être là. Est-ce que vous m'entendez tous ? Non, je parle déjà. Oui, ça marche. Je suis Clément Baruto, je suis chercheur au CNRS. Je travaille à l'Institut Recherche, Financiaux Physiques et Planétologie, de l'autre côté du canal. Je travaille sur la formation et l'évolution des systèmes planétaires, principalement par la théorie des simulations numériques. Je vais essayer de vous parler un petit peu de ça vers la fin de la présentation. Mais je vais tâcher ce soir de vous parler des systèmes extrasolaires, des systèmes de planètes extrasolaires, de manière générale, un petit peu comme cette image que vous voyez ici, qui est en fait une image d'un vrai système planétaire. On vous aura l'occasion de vous reparler un petit peu plus tard dans cette présentation. où vous voyez que chacun de ces petits points, la B, C, D et E, sont en fait quatre planètes autour de cette étoile qui porte un nom pas forcément très sexy, qui s'appelle la chair 87-89. Et donc, vous verrez, je vous dirai comment est-ce qu'on fait pour détecter ces planètes et qu'est-ce qu'elles nous appellent. Voilà. Alors, cette présentation, c'est la vôtre. Donc, si vous avez la moindre question, si vous avez envie d'interrompre et d'avoir des clarifications pour quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Alors, donc, le plan pour ce soir. Donc, je vais commencer par vous parler des méthodes de détection des planètes extrasolaires. Je ne vais pas vous parler de toutes les méthodes qui existent, mais je vais vous parler des méthodes principales, c'est-à-dire celles qui ont contribué à découvrir le plus grand nombre d'exoplanètes à ce jour. Je vous parlerai après de caractérisation de ces exoplanètes, c'est-à-dire qu'est-ce que finalement on a appris de ces planètes. Alors, qu'est-ce que je viens par là ? Qu'est-ce qu'on a pu apprendre au niveau de leur taille typique, de leur distance typique à leur étoile, de la forme de leur orbite, c'est-à-dire leur trajectoire autour de leur étoile. Et je vous parlerai enfin de ce que toutes ces découvertes ont pu nous apprendre sur la formation et l'évolution de ce stade planétaire, qui est donc un peu plus le cœur de mon activité de recherche. Alors, on va commencer par les méthodes de détection des exoplanètes, des planètes extrasolaires. Et j'aime bien vous montrer d'abord sur cette image-là les deux grandes méthodes qui ont permis la détection des planètes extrasolaires. Vous avez donc à gauche l'image du télescope de 193 cm à l'Observatoire de Haute-Provence. Pour rappeler que, dans un premier temps, les planètes extrasolaires ont été détectées par des moyens d'observation au sol. Et donc ça, c'est le télescope qui a permis la détection de la première planète extrasolaire autour d'une étoile qui ressemble au Soleil. Donc ça, je vais vous le montrer dans quelques instants. Et puis à droite, vous avez une image du télescope spatial Corot pour vous dire qu'on a aussi détecté un certain nombre de planètes extrasolaires via des satellites en orbite autour de la Terre. Voilà. Alors, je vais commencer par vous parler de la méthode qui a été l'une des premières méthodes assez prolifiques pour la détection des exoplanètes et qui consiste à détecter indirectement des exoplanètes dans le spectre de leur étoile. Et là, donc, l'animation que vous êtes en train de voir vous montre, pour ceux peut-être qui ne savent pas, en tout cas la première fois qu'on me l'a appris, ça m'a fait bizarre, c'est que vous avez peut-être l'habitude de visualiser un système planétaire en vous disant que vous avez une planète qui tourne autour de son étoile. En réalité, la planète tourne, mais les poils aussi. La planète et l'étoile tournent chacune autour de leur centre de masse, c'est-à-dire le centre de gravité de l'étoile et de sa planète. Et donc là, c'est quelque chose qui est représenté sur cette animation. Vous avez le Soleil ici, vous avez la planète autour, et vous voyez que l'étoile comme la planète ici décrivent chacun, chacune, donc une trajectoire ici, donc un cercle ou une ellipse autour d'un point virtuel. Ce n'est pas un point matériel, mais ça représente le centre de masse du système étoile-plein. Et donc ici est représenté le spectre, alors c'est un spectre imaginaire d'une étoile, où vous avez la décomposition de la lumière provenant de l'étoile dans le spectre visible, un peu comme vous prenez un prisme, vous décomposez la lumière du Soleil en couleurs dans le visite, donc des longueurs rondes à l'angle mettant dans le visite du violet jusqu'au rouge. Et vous voyez donc quelque chose qui est assez spécifique ici, vous voyez qu'en fait on a un certain nombre de raies sombres au niveau du spectre de cette étoile. Et donc ces raies sombres correspondent à ce qu'on appelle des lignes d'absorption. C'est dû au fait qu'à la surface de l'étoile, on a un certain nombre d'éléments, donc physiques, chimiques, qui vont absorber les photons qui sont produits, la lumière qui est produite en permanence par cette étoile. Et donc ces raies-là sont des raies qui sont caractéristiques des éléments chimiques, si vous voulez, sodium, calcium, tout ce que vous voulez, qui se trouvent à la surface de l'étoile. Alors, où je veux revenir par rapport à ça ? Je veux revenir en fait que ces raies-là vont, comme vous le voyez au niveau de cette animation, se déplacer, vont faire un mouvement de va-et-vient, tantôt elles se décalent vers la droite, tantôt elles se décalent vers la gauche, lorsque l'étoile se décrit sa trajectoire par rapport à l'observateur. Ici, sur cette animation, on imagine en fait un observateur virtuel, un télescope virtuel, qui regarde le système étoile-planète depuis la gauche sur cette animation, et qui va donc tantôt voir l'étoile, comme vous allez le voir ici, se rapprocher de l'observateur. Là, à ce moment-là, l'étoile est en train d'aller vers la gauche, elle se rapproche de l'observateur. Et puis tantôt elles s'éloignent en allant vers la droite. Et ce mouvement de l'étoile par rapport à l'observateur va entraîner un décalage des raies dans l'espect de l'étoile en vertu d'un effet que vous connaissez peut-être dans la vie de tous les jours, qui s'appelle l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler, pour ceux qui ne connaissent pas trop, donc l'effet Doppler, vous le ressentez par exemple lorsque vous entendez le bruit d'une voiture de pompier ou d'ambulance dans la rue, ou lorsque la voiture d'ambulance se rapproche de vous, vous entendez que la fréquence du son augmente, c'est-à-dire que le son paraît plus aigu. Vous voyez, ça vous parle ? Donc la fréquence du son augmentant, ça veut dire que sa longueur d'onde a tendance à diminuer. Et au contraire, lorsque la voiture d'ambulance de pompier n'importe quoi s'éloigne de vous, vous entendez le son qui devient plus grave, c'est-à-dire sa fréquence qui diminue, et donc la longueur d'onde qui augmente. Alors, pour les étoiles, il n'est pas question de son. Les étoiles, elles n'émettent pas d'ondes sonores, il n'y a pas de son qui se propage facilement dans l'espace, mais en revanche, elles émettent des ondes électromagnétiques. Et les ondes électromagnétiques, ça marche un peu comme le son. Elles ont des fréquences, des longueurs d'onde, et lorsque une étoile se rapproche de vos observateurs, la fréquence des ondes électromagnétiques va augmenter, et donc la longueur d'onde va diminuer, c'est-à-dire que la longueur d'onde va se décaler vers le bleu. Et au contraire, lorsque l'étoile s'éloigne de vos observateurs, la longueur d'onde a tendance à augmenter. Et c'est précisément ce que vous pouvez voir au niveau de cette animation. Je vais partir d'ici, vous voyez, donc là, l'étoile part vers la gauche, donc l'étoile se rapproche de l'observateur, vous voyez que toutes les raies d'absorption noire se décalent vers le bleu. Et quand l'étoile s'éloigne de l'observateur, les raies se décalent vers le rouge. Alors c'est un effet qui est assez subtil, qui est très petit, qui est super difficile à mesurer, mais c'est précisément cet effet-là qui permet de trahir la présence d'acide à la détectée. Ça, ça vous va ? Bon, donc ça explique effectivement pourquoi on a du mal à détecter des planètes vers le bas du diagramme. Parce que les télescopes actuels, les spectromètres actuels n'ont pas forcément la sensibilité, la résolution nécessaire pour pouvoir arriver à détecter ces masses de planètes toutes petites. Et d'autre part, c'est assez difficile de détecter des planètes par la droite du diagramme, c'est-à-dire des planètes avec des périodes orbitales qui sont plus grandes, simplement parce qu'il faut pouvoir accumuler suffisamment de données pour pouvoir arriver à détecter des planètes qui ont des périodes de l'ordre de 10 à 20 ans. N'oubliez pas que ça ne fait que 25 ans qu'on fait ces observations-là. Donc on n'a pas pu détecter des planètes avec des périodes orbitales plus grandes que 25 ans. Mais en continuant, avec le temps, on va peupler de plus en plus la droite du diagramme. D'accord ? Donc on aura probablement l'occasion de reparler de ce diagramme-là un petit peu plus loin, mais vous voyez déjà une première idée de la diversité des planètes extrasolaires en fonction de leur période et de leur vie. Donc ça, c'est la première méthode que je voulais vous parler. On voulait vous parler. La deuxième méthode qui a été relativement importante, surtout ces dernières années, consiste à détecter les planètes par le transit, par l'éclipse de leur étoile. En fait, l'idée est peut-être assez intuitive. En gros, l'idée, c'est que quand vous avez une planète qui passe petite poêle entre vous et une étoile, la planète va engendrer une petite diminution de la lumière qui provient de l'étoile. Et donc c'est ce qui est représenté ici. Donc ici, la luminosité, ou en fait, déjà apparente de l'étoile en fonction du temps. Vous voyez que quand la planète passe juste devant l'étoile, paf, on a une diminution de l'éclat apparent. Et là, ce qui est marrant, c'est que vous voyez que quand la planète passe derrière, en fait, il y a aussi une petite diminution de l'éclat apparent de l'étoile. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les photons, la lumière qui vous provient, je vais faire la termination, la lumière qui vous provient, en fait, à vous, c'est la lumière qui provient non seulement de l'étoile, mais aussi la lumière qui est réfléchie par l'atmosphère de la planète. Donc c'est pour ça que quand la planète passe derrière, on voit moins de lumière parce qu'on se prive de la lumière qui est réfléchie directement par l'atmosphère de la planète. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'éclipse secondaire. Donc voilà, c'est ça qui vous explique pourquoi cette courbe de transite, d'éclipse, a une forme un petit peu particulière. Alors, sauf que ça, sur le papier, ça a l'air simple, sauf que dans la pratique, ça ressemble plutôt à ça. C'est plus le bordel. Donc en fait, ici, je vous montre une vraie observation de la courbe de lumière d'une vraie étoile qui s'appelle Kepler-11 et qui s'appelle comme ça parce qu'elle a été scrutée par un télescope spatial qui s'appelle Kepler qui a observé cette étoile pendant, vous voyez ici, en abscisse, c'est le temps qui est compté en jours. Alors bon, ça ne démarre pas à zéro, ne me demandez pas pourquoi. mais en gros, vous voyez que cette étoile-là, elle a été scrutée pour à peu près 500 jours, donc mettons presque deux ans. Donc c'est long. Donc deux ans à scrutée en permanence et je crois que chaque point, c'est à peu près toutes les 30 minutes. Donc toutes les 30 minutes pendant deux ans, on a mesuré la lumière qui provient de l'étoile. Alors on ne mesure pas une lumière, on mesure un flux de photos qui nous arrive, mais en gros, l'idée, c'est ça. Alors quand on regarde les données brutes qui arrivent du télescope, vous voyez que c'est un peu compliqué. C'est la quantité qui est représentée ici. Et vous voyez qu'on a des variations un peu compliquées. Là, c'est tout nul. À des fois, on a des piques, on a des espèces de variations un peu compliquées. Pourquoi ? Parce que quand on obtient des données observationnelles, des observations d'un télescope, il faut faire tout un tas de corrections, de systématiques, et par exemple, corriger pour le fait que la lumière du fond de nuit, par exemple, n'est pas forcément constante dans le temps. Donc il faut faire tout un tas d'ajustements, tout un tas de corrections pour obtenir donc une courbe de lumière qu'on appelle nettoyée, qui est représentée ici, et qui vous représente la lumière de l'étoile, le flux de l'étoile par rapport à une certaine valeur moyenne. Et donc c'est pour ça qu'en moyenne, la lumière, le flux qui vous provient de l'étoile vaut 1, sauf que vous voyez que de temps en temps, la lumière, le flux de l'étoile diminue. Et en fait, chacune de ces petites diminutions correspond à des planètes différentes qui passent à tour de rôle devant l'étoile. Alors comment est-ce qu'on le sait ? Eh bien on regarde en fait à chaque fois la diminution de la lumière, qui est donc caractéristique d'une planète de taille de née, et on regarde à quelle fréquence on retrouve la même diminution de la lumière de l'étoile. C'est ce qui est représenté en fait par les points de différentes couleurs. Par exemple, là le point cyan, eh bien on le retrouve donc de manière périodique ici, associé à une certaine diminution de la lumière de l'étoile. Et donc vous voyez qu'on a comme ça un certain nombre de planètes différentes qu'on a pu détecter par la diminution périodique, les diminutions périodiques de la lumière de l'étoile. Alors ce sera peut-être un petit peu plus clair si je vous montre ceci, où pour chacun donc des points de couleurs, donc en l'occurrence on a six événements de transit différents autour de cette étoile qui est la 11, et donc qui correspondent à six planètes différentes, alors toujours pareil, on l'appelle BCDEFG, et vous voyez ici donc la courbe moyenne de transit, c'est-à-dire la diminution de la lumière, du flux de lumière de l'étoile en fonction du temps qui est représenté ici en heure par rapport à la durée typique du transit. Et en fait, là, ce que je voudrais que vous regardiez en fait, c'est surtout les chiffres en ordonnée. Vous voyez que la différence ici entre par exemple mettons ici 1 et le bas ici qui est à 0,9990, la diminution elle est vraiment super, super, super petite. et c'est seulement parce que on observe l'étoile pendant deux ans, plus de 30 minutes, qu'on parvient à détecter cette toute petite variation relative, donc si je calcule bien 10,4, c'est-à-dire 0,01%. Donc c'est vraiment super, super petit. Et encore, il y a plus petit parce que si vous regardez là-haut, je crois que c'est encore 10 fois plus petit. ce qui est intéressant c'est que ces diminutions-là de lumière de l'étoile vont pouvoir nous donner des informations sur les planètes qui orbitent l'étoile. Et en l'occurrence, on peut se convaincre que quand une planète passe devant son étoile, en fait la diminution du flux de l'étoile est directement reliée à la surface de l'étoile, du disque de l'étoile qui est bloqué par la planète. Donc ça veut dire que la diminution relative du flux de l'étoile va être directement proportionnelle, va être donnée par le rapport au carré du rayon de la planète sur le rayon de l'étoile. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça nous dit que si on connaît le rayon de l'étoile, eh bien on va être en mesure de déterminer le rayon de la planète. D'accord ? Et puis de la périodicité, des phénomènes de transit, on a aussi accès à la période orbitale donc le 2 des planètes et donc on est capable de savoir, avoir une idée de la distance à laquelle les planètes orbitent autour de leur étoile. Alors voilà, donc dans le cas de Kepler-11, vous avez la période orbitale en jour et le rayon physique de chacune des planètes, BCD, EFG, donc par ordre de période croissante par rapport à l'étoile. Alors là, c'est pareil, il y a pas mal de choses intéressantes qu'on peut commenter. Alors, bon, déjà, donc au niveau des planètes qu'on a, ici, le symbole là, ça veut dire rayon terrestre. Donc ça veut dire que là, on a une planète de 1,97 rayons terrestres, plus ou moins 0,19. Les barres d'erreur sont importantes, mais si on veut retenir juste en gros une idée des tailles, vous voyez qu'on a des trucs entre 2 et 4 rayons terrestres et ça, ça veut dire des planètes qui sont entre 10 et, mettons, 30 masses terrestres. Donc entre, mettons, 10 masses terrestres jusqu'à un truc à la masse de Neptune, donc. Pour vous donner, vous ayez une idée du genre de planète à quoi ça peut ressembler. Même si, bon, là, elles sont beaucoup plus proches de leur étoile, donc quand je vous dis Neptune, il ne faut pas forcément vous visualiser trop Neptune dans notre système solaire. Bon, vous voyez aussi les planètes orbitales, donc on a des périodes qui vont de 10 jusqu'à 118 jours, donc on a en fait des planètes, encore une fois, qui sont super proches de leur étoile. La période orbitale de Mercure, si je me rappelle bien, c'est 80 jours. Donc vous voyez, en fait, 5 des 6 planètes sont quand même encore vachement plus près de leur étoile que ne l'est Mercure de notre propre Soleil. Alors pour les physiciens d'entre vous, vous serez aussi peut-être intéressés par regarder ces splendides barres d'erreur qui sont là, et là, vous serez peut-être étonnés de voir que on a l'outre-couïdance de lui mettre des barres d'erreur avec du 4, et ça, je vous en parlerai pour l'échelle, à échelle, donc les différentes planètes autour de Kepler-11 en comparaison avec le système solaire interne, avec toujours cette même problématique d'arriver à expliquer comment est-ce qu'on peut avoir autant de planètes ou autant de masses cumulées de planètes aussi près du Net-Laur. Voilà. Alors, je vais un peu vite. Alors, pour les planètes qui ont été détectées par ces méthodes de transit, il y en a eu un certain nombre, et donc je vous représente ici un diagramme qui représente cette fois-ci non plus la masse, mais le rayon physique des planètes en unité du rayon de la taille du diamètre si vous voulez de Jupiter en fonction de la période orbitale en jour. Et donc, chacun de ces points-là corresponde à des événements de transit autour d'étoiles différentes. Vous voyez que, comme tout à l'heure, on a des points avec départ d'erreur, donc ça vous dit effectivement l'idée de l'incertitude à laquelle on peut déterminer le rayon physique des planètes, qui est en passant beaucoup plus grande que celle de détermination de la période orbitale pour la raison que je vous ai évoquée à l'instant. Vous avez, donc, pour vous fixer les idées, ici, le rayon de la Terre, celui de Neptune, et puis, donc, les périodes orbitales, ici, la période orbitale de la Terre. Et donc, ce que vous voyez, c'est que l'essentiel, donc, des signaux de transit d'étoiles qui ont été détectés correspondent à des objets dont la taille est typiquement comprise entre le rayon de la Terre et celui de Neptune. avec des périodes qui sont entre 1 et 100 jours. Donc, des planètes un petit peu plus grosses que la Terre, qu'on appelle généralement dans notre jargon des super-terres et qui sont des super-terres assez chaudes, finalement, puisque là, encore une fois, situées à des périodes d'orbitale relativement courtes. Et vous voyez ici qu'on est capable, finalement, avec ces méthodes-là, cette méthode-là de détecter des planètes de la taille de Mercure. Donc, on est vraiment sur une caractérisation finalement très fine des tailles de planètes qu'on est en mesure de traquer par cette méthode-là. Alors, juste, vous avez vu aussi qu'il y a des points de couleur différente, il y a des points bleus et des points rouges. Les points bleus correspondent à des événements où on a un seul signal de transit autour d'une étoile, c'est-à-dire un seul signal, une seule diminution périodique qui se répète, donc, de la lumière de l'étoile. Les points rouges correspondent à des événements où on a des signaux de transit différents qui se répètent avec des périodes différentes, avec des diminutions différentes de l'éclat d'étoiles. Et ça, c'est intéressant de le montrer pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir plein de choses qui peuvent donner l'illusion qu'une planète génère un signal de transit et les signaux de transit, c'est-à-dire la diminution de l'éclat d'une étoile peut en réalité être due à d'autres choses et en particulier à l'activité propre de l'étoile. L'étoile, un peu comme le Soleil, peut-être que vous avez vu des images du Soleil où on voit des tâches fondes sur le Soleil qui tournent avec le Soleil. Les étoiles qu'on observe font la même chose. Elles ont aussi des tâches qui sont dues à l'activité propre de l'étoile qui orbitent avec la période de rotation de l'étoile et qui peuvent niver, finalement, générer un signal de transit qui peut s'y méprendre beaucoup à un signal de planète autour de l'étoile. Donc, les points bleus que vous voyez ici peuvent être dus à des planètes ou pas. Les points rouges, où on a plusieurs signaux de transit, peut-être, on pense, sont probablement liés à des planètes. la dernière méthode dont je voudrais vous parler, qui est peut-être finalement la méthode peut-être la plus intuitive pour détecter une exoplanète. Vous vous dites, est-ce qu'il y a une planète autour d'une étoile ? Vous prenez un télescope, vous pointez l'étoile, vous essayez de trouver un point autour. Ça paraît pas complètement bête. Sauf que ça, en fait, c'est horriblement compliqué. Donc cette méthode de détection directe des planètes par imagerie, en fait, elle est compliquée pour deux bonnes raisons. La première bonne raison, c'est qu'une étoile est peut-être, évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus brillante qu'une planète. Et le beaucoup est quantifié ici, vous voyez, c'est typiquement entre 1 million à 1 milliard de fois plus brillante qu'une planète. Le 1 million à 1 milliard dépend de la longueur d'onde à laquelle on regarde. c'est 1 milliard dans le visible, c'est 1 million dans l'infrarouge. Donc c'est un peu moins pire dans l'infrarouge, mais c'est quand même super chaud parce qu'un contraste de 1 pour 1 million, il faut quand même y aller pour détecter un point. La deuxième bonne raison pour laquelle c'est difficile de détecter une planète autour d'une étoile comme ça, c'est un problème de résolution angulaire. Les étoiles les plus proches de nous, elles sont typiquement à 50 par sec. Alors c'est quoi un par sec ? Alors un par sec, c'est de l'ordre de 200 000 unités astronomiques si je me rappelle bien. 200 000 fois la distance moyenne Terre-Soleil. D'accord ? Donc si vous essayez de détecter, mettons, une planète comme Jupiter, qui se situe à 5 unités astronomiques de son étoile, ça veut dire que vous êtes, vous devez être capable de détecter un objet qui a 5 unités astronomiques, le tout à une distance de 50 fois 200 000 unités astronomiques, comme je le disais tout à l'heure. Donc quand vous faites les maths, à la fin, vous voyez que l'angle dont il est question correspond à 0,1 seconde d'arc, bon ça ne parle peut-être pas forcément à tous parce que c'est le jargon qu'on utilise en astronomie, et ça fait 5 10 puissance moins 7 radians. Je ne suis pas forcément sûr que 5 10 puissance moins 7 radians ça parle non plus à beaucoup de gens, mais je vous prie de me croire que c'est compliqué. Alors, quand vous essayez de trouver une analogie, l'analogie que j'aime bien raconter, c'est en gros de dire que depuis Coulouse, en gros, vous essayez, en gros ce problème-là, il est aussi compliqué que de prétendre vouloir détecter la lumière d'un briquet, d'une allumette de ce que vous voulez, juste à côté du phare d'Alexandrie. Ça vous donne une idée, alors quand je dis juste à côté, c'est à quelques centimètres, il faut que je sois précis dans mon analogie. C'est à peu près l'ordre d'idée de la difficulté. Vous êtes à Toulouse, vous observez Alexandrie, donc je ne sais pas, à 3 000 kilomètres mettons, le contraste de densité entre une flamme de bougie et un phare, le phare d'Alexandrie, c'est à peu près de cet ordre de grandeur-là, vous voyez à peu près le genre de télescope qu'il faudrait que vous ayez chez vous à la maison ou peut-être bientôt dans la nouvelle coupole à côté de la Timon 4 à l'Ontaire pour arriver à détecter ça. Donc c'est chaud, c'est très chaud, sans mauvais genoux. C'est chaud, mais c'est possible. Et donc on va revenir en fait sur cette image-là que je vous ai montrée, que vous avez vue là sur tout début de la présentation. Cette image-là vous montre qu'en effet c'est possible. Alors c'est possible, évidemment, il faut quand même prendre quelques précautions. Déjà, je vous ai dit que la lumière de l'étoile est en gros du zémeugle. D'accord ? Donc déjà, il faut pouvoir avoir un télescope qui, par une technique que je ne vais pas me risquer à vous expliquer, permet de bloquer la lumière qui provient directement de l'étoile pour ne laisser que la lumière qui provient des planètes. C'est un système qu'on appelle le coronographe qui permet en gros de masquer la lumière qui ne provient que de l'étoile. Et puis, bon, ben voilà, si vous avez également ce qu'on appelle de l'optique adaptative qui vous permet de simplifier la vie des astronomes et pas canateurs, et bien vous êtes en mesure. Alors ici, c'est une image qui a été obtenue au sommet du CAC, donc le télescope qui est installé au sommet du Monaké à Hawaï qui observe dans une bande qui est dans l'infrarouge qui s'appelle Elprime pour les astronomes amateurs d'entre vous et qui a permis d'obtenir cette image extraordinaire. Je crois qu'il n'y a pas eu de mieux. En fait, c'est une image qui date de 2009 mais malheureusement, il n'y a pas de mieux. Je n'ai pas mieux à vous proposer depuis. En fait, il s'avère que de détecter ces planètes par image directe. C'est compliqué mais en fait, il semblerait qu'il n'y en ait peut-être pas tant que ça non plus à détecter. Je ne suis pas sûr de tout comprendre pourquoi. Mais bon, en tout cas, vous voyez encore une fois, chacun de ces petits points-là correspond à des planètes. Alors, en fait, on peut d'ailleurs s'assurer que les petits points qu'on voit là sont bien des objets qui tournent avec l'étoile au centre et d'ailleurs pas des objets de champ comme des étoiles ou d'autres trucs qui n'auraient rien à voir avec l'étoile auxquelles on est en train de s'intéresser. Il existe, vous pouvez vous chercher, il existe une animation de cette même image que vous voyez là. C'est très cool. Bref, alors, on est capable effectivement de déterminer la distance de chacune de ces planètes-là. Vous voyez, la planète la plus proche a la 14 unités astronomiques de son étoile, donc 14 fois la distance Terre-Soleil. Celle la plus lointaine a la 68 unités astronomiques. Alors, toujours pareil, pour vous donner des ordres d'idée, Neptune, qui est donc la planète la plus éloignée du système solaire elle est à 30 unités astronomiques. Pour vous donner une idée, on a des planètes qui s'étendent assez loin finalement de l'étoile et puis de la lumière, l'excentricité de l'orbite de ces planètes. Vous avez donc quelques planètes du système solaire représentées et ce gros pâté noir là que vous voyez ici qu'on avait peint tout à l'heure, ce sont les planètes qui ont été détectées par la méthode des transits pour laquelle on n'a pas vraiment l'information sur la masse, on a juste l'information sur le rayon physique mais bon, on arrive à avoir quand même une petite idée de la masse avec une certaine incertitude pour ces planètes-là. Alors on pourrait peut-être passer le reste de la soirée à discuter de ce que nous apprend ce diagramme-là. Je vais juste dire une chose qui, en tout cas pour moi, théoricien de l'information planétaire, me fascine, c'est que j'en ai un peu parlé tout à l'heure, j'avise, mais on a tout type de planètes partout dans ce diagramme-là. On a des planètes par exemple de masse comparable à Jupiter qui vont orbiter leurs planètes en moins d'un jour, vous voyez, ces planètes-là en moins d'un jour, jusqu'à ces quatre planètes-là qu'on a vues tout à l'heure qui étaient celles de H.R. 87-99, là par image directe, jusqu'à, vous voyez, des dizaines de milliers de jours. Donc quand on essaye, quand on s'intéresse à la formation et à l'évolution des celles planétaires, il faut être en mesure de rendre compte d'une certaine façon de cette diversité possible des planètes extraterrestres et en même temps d'être capable aussi d'expliquer les cas exotiques. C'est toujours un petit peu l'idée qu'on essaye en théorie de chimiochimique, de manière générale en physique, dans l'astronomie, c'est assez vrai, on essaye d'expliquer les extrêmes, les cas les plus exotiques et en même temps de toujours avoir la vision globale de statistiquement qu'est-ce qu'on a. Donc qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez qu'on a un pool de planètes de masses comparables à Jupiter qui est très près de leur étoile qu'on appelle les Jupiters chauds. On a un pool de planètes ici de masses toujours comparables à Jupiter mais qui sont donc à des distances un petit peu plus grandes. Vous voyez qu'ici il semblerait, là où je mets mon pointeur, qu'on a un déficit de planètes. Pourquoi ? Je ne sais pas. On a ce pool-là d'exoplanètes que je vous ai appelé tout à l'heure les super-terres qui sont ici. Peut-être là où je suis en train de mettre mon diagramme, là peut-être aussi il existerait un désert de planètes. Pourquoi est-ce que là on n'a pas de planètes en gros ici ? Je ne sais pas. Peut-être que vous m'irez un jour. Donc tout ça c'est assez complexe et évidemment ne pas perdre de vue à tout moment qu'il y a un très grand nombre de bi-observationnels qui fait que ce diagramme-là n'est pas couplé évidemment. Je ne vais pas très tôt de tout expliquer encore aujourd'hui. Alors, une autre chose que je voulais dire, voilà, depuis 25 ans on a à peu près 3000 planètes extrasolaires qui ont été détectées et confirmées. Un grand nombre de planètes reste encore à confirmer. Et une statistique que je trouve aussi assez passionnante c'est que 1 sur 3 fait partie d'un système multiplanétaire. Donc, ce que ça nous dit c'est que si on prétend que former les planètes c'est facile, former plusieurs planètes d'un coup, ça a l'air d'être assez facile aussi. Alors, encore une fois ça peut paraître trivial quand on a l'idée du système solaire en tête. Ben oui, on a 8 planètes chez nous alors forcément je vous dis bon, on forme plusieurs planètes d'un coup ça a l'air facile mais sauf que quand on regarde de plus près la théorie en fait c'est pas forcément si simple que ça. Alors, en termes de caractérisation qu'est-ce qu'on apprend de quoi sont constituées ces exoplanètes ? Alors, je vous disais tout à l'heure quand on détecte les planètes par transit on a le rayon physique de la planète. Quand on détecte une planète par la méthode des pièces radiennes on a sa masse minimale dans l'occurrence sa masse quand la planète est en transit. Quand on combine les deux vous savez tous pour une sphère reliée à masse et à volume le volume 4 pierres de pierre cube fois rau avec rau la densité volumique de masse. C'est très con de dire mais du coup vous avez accès si vous connaissez le rayon et la masse à la densité volumique de masse et la densité volumique de masse ça vous donne une idée de quoi est fait la planète et ça c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que par exemple quand vous avez une planète comme la Terre qui est formée essentiellement de cailloux ce qu'on appelle dans notre jargon des silicates on sait que la densité de ce truc là c'est de l'ordre de 5 g par centimètre cube. La densité volumique de masse léger comme l'hydrogène et l'hélium c'est inférieur à 1 g par centimètre cube. Par exemple l'exemple que j'aime bien donner c'est Saturne. Saturne c'est une panète géante de gaz sa densité interne elle est de genre de 0,7 g par centimètre cube. Donc si vous mettiez Saturne dans une énorme piscine d'eau Saturne flotterait puisque sa densité est inférieure à celle de l'eau. Donc tout ça vous dit que si vous avez une idée de la densité interne moyenne des exoplanètes suivant qu'elle est plus petite plus grande que 1 vous pouvez avoir une idée du type de matériel qui la constitue. Je vous donne un exemple. Cette planète là qui a ce nom là GJ 1214D c'est une planète qui s'avère être 6 fois plus massive que la Terre mais qui est 3 fois moins dense. Donc ça veut dire avec une densité aux alentours de 1,7 g par centimètre cube. De cette information là on sait que pour faire du 1,7 g par centimètre cube avec les modèles donc de structures planétaires il va falloir combiner des éléments lourds et des éléments légers. Alors voici un exemple aussi. Alors c'est un point qui est fortement dégénéré mais un exemple plausible de structures internes pour cette planète là qui a du sens par rapport à ce qu'on pense être la formation et l'évolution des intérieurs planétaires. Ça va être un cœur solide de fer entouré donc d'un manteau constitué donc d'éléments vous voyez ici avec du fer du magnésium du silicium de l'oxygène donc des choses qui vont ressembler un petit peu à des silicates en fait essentiellement de ce qu'on a sur Terre. On imagine donc ici ce qui serait probablement un océan d'eau étant donné cette planète là le tout entouré d'une enveloppe substantielle de gaz d'hydrogène et d'hélium pour expliquer encore une fois la densité assez faible de cette planète là donc vous voyez en fait ça vous donne une idée de ce qu'on est capable de déduire avec le rayon et la masse des exoplanètes donc finalement on peut avoir une petite idée finalement pas complètement bête de ce que peuvent être ces planètes est-ce qu'elles ont un cœur seul ou pas la seule idée etc. C'est des questions intéressantes du point de vue de la forme des planètes. Alors dans le même ordre d'idée autre chose que vous pouvez aussi déduire c'est la composition de l'atmosphère des exoplanètes. Est-ce qu'on a de l'oxygène ou plein de trucs sympas au niveau de l'atmosphère des exoplanètes alors comment est-ce qu'on fait ça ? On le fait à partir de la méthode des transits donc vous vous rappelez c'est quand la planète passe entre une étoile et l'observateur donc l'étoile est représentée ici en jaune ici donc en pointillé représente la trajectoire d'une planète autour de son étoile la planète donc c'est ce truc là et vous voyez ici on représente une planète avec un cœur solide représenté ici en noir qui va essentiellement bloquer la lumière qui provient de l'étoile et une atmosphère de gaz représentée ici en bleu à travers laquelle la lumière de l'étoile va pouvoir passer d'accord ? ça c'est ce qui se passe quand la planète passe devant l'étoile au moment du transit vous savez par ailleurs que lorsque la planète passe derrière l'étoile on n'observe plus que directement la lumière qui provient que de l'étoile donc si vous faites la subtraction de la lumière que vous obtenez au moment du transit et de la lumière au moment de l'équipe secondaire vous avez donc accès à l'information de la lumière qui est passée par l'atmosphère de la planète et si en plus vous faites ça à différents clangueurs d'onde et bien vous avez une idée de la composition de l'atmosphère de la planète donc c'est ce que je vous montre ici alors bon peu importe exactement ce que signifie l'axe des ordonnées ici mais c'est précisément ce qui a été fait pour cette planète là qui s'appelle HD 189733b où vous avez en triangle avec des barres d'erreur donc des données observationnelles où en gros vous mesurez le flux de lumière qui passe à travers l'atmosphère de la planète à différentes longueurs d'onde ici dans le proche infrarouge et vous voyez ici des courbes rouges et bleues qui représentent différents modèles possibles d'atmosphères et vous voyez que clairement le modèle qui s'en marchait c'est le rouge et le rouge vous indique en l'occurrence que ce serait une atmosphère dans laquelle on aurait de l'eau et du métal donc on peut faire ce genre d'exercice là pour avoir une idée du type d'éléments qu'on va retrouver au niveau de l'atmosphère de ces exoplanètes alors après on peut pousser l'exercice plus loin et chercher notamment des traces c'est un peu le genre à la mode en ce moment d'habitabilité des exoplanètes est-ce qu'on va détecter de l'ozone est-ce qu'on va détecter de l'oxygène est-ce qu'on va détecter une photosynthèse c'est des choses qu'on peut faire peut-être avec ces rétables alors justement en parlant d'habitabilité 5 gèles en termes des distances à l'étoile avec le système solaire interne avec le soleil l'orbite de Mercure celle de Vénus et celle de la Terre bon un peu comme dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure en fait on voit qu'on a un très grand nombre de planètes qui orbitent beaucoup plus près de leur étoile que Mercure du soleil peut-être qu'à la fin de la présentation vous avez trouvé ça banal et vous avez aussi quelque chose d'intéressant qui est cette espèce de tâche verte cette tâche verte elle représente la zone d'habitabilité de l'étoile alors cette zone d'habitabilité elle prend une certaine importance médiatique en tout cas parce que la plupart du temps quand vous entendez des nouvelles découvertes de planètes extrasolaires souvent il y a dans la zone habitable de son étoile alors je voulais discuter de ça avec vous parce que c'est un concept qui est super intéressant mais qui est aussi très complexe alors déjà habitabilité ne veut pas dire habitable habitabilité veut dire on se fait une certaine idée de conditions qui seraient nécessaires à la formation de développement de la vie sur une planète alors malheureusement la seule forme de vie qu'on connaît c'est celle sur Terre on a comme d'habitude un point de vue très anthropomorphique et on pense que une des conditions nécessaires peut-être aussi suffisantes pour le développement de la vie c'est la présence d'eau liquide alors qu'est-ce qu'il faut pour avoir de l'eau liquide en tout cas pour former la vie avec carbone hydrogène oxygène azote tel qu'on la connaît sur Terre pour avoir de l'eau liquide la première chose qui vient à l'esprit c'est qu'il faut avoir la bonne température et c'est précisément ce que ce diagramme traduit ce diagramme là cette tâche verte elle vous dit le gamme de distance la gamme de distance de l'étoile à laquelle la quantité de l'énergie qui vous provient de l'étoile est suffisante pour que la température fasse que l'eau puisse être à l'étalité sauf que le fait que l'eau existe à l'état liquide solide ou gazeux ne dépend pas que de la température et les physiciens d'entre vous le savent très bien on rappelle tout du diagramme pression température de l'eau qui vous dit que l'eau existe à l'état liquide pour des températures entre 0 Celsius et 100 Celsius ou 40 Celsius uniquement pour une pression qui est comparable à celle qu'on trouve à la surface de la Terre qui est de l'ordre d'un bar sauf que quand on regarde de planètes autour de nous la pression au niveau de la surface de Mars et de Vénus n'a rien à voir avec la pression qu'on a sur Terre et c'est cette raison précise qui fait qu'on n'a pas d'eau liquide sur Mars et sur Vénus et qu'on a de l'eau à l'état solide ou de l'eau à l'état de la peur donc en fait ce diagramme là il est compliqué parce qu'en fait pour avoir une idée de l'eau liquide à la surface d'une planète il faudrait savoir non seulement la température à la surface d'une planète il faudrait aussi savoir quelle est la pression mais la pression à la surface d'une planète dépend de s'il existe une atmosphère et comment est-ce qu'on sait s'il y a une atmosphère autour d'une planète et est-ce qu'on sait si l'atmosphère elle est dense ou pas c'est pas facile d'ailleurs en fait ce diagramme là que c'est à l'extrême vous voyez bien d'ailleurs quel est le problème quand vous regardez le système solaire quand vous regardez le système solaire avec ma définition 1.0 de l'habitabilité qui est uniquement fondée sur la température vous voyez que Vénus est dans la zone d'habitabilité du système solaire or vous savez probablement que la surface au côté jour de Vénus qui fait à peu près 470 degrés c'est le suisse si tu me rappelles bien un truc comme ça c'est un peu foiré et puis Mars en fait il s'avère que Mars est aussi quasiment dans la zone d'habitabilité du système solaire sauf que Mars en fait n'a pas ou en fait n'a pas d'atmosphère donc on n'a pas non plus d'où elle est active pour cette raison au niveau de Mars voilà donc c'est un peu quelques idées que je voulais partager avec vous au niveau de l'habitabilité comme ça la prochaine fois que vous entendez une superbe annonce de découverte d'une lettre extra solaire dans la zone habitable de son étoile vous vous souviendrez que c'est peut-être pas forcément clair j'en ai fini pour parler de la caractérisation des exoplanètes je vais maintenant vous parler de ce que l'on croit comprendre de la formation et de l'évolution des systèmes planétaires alors la première chose à retenir c'est que les planètes se forment en même temps que leur étoile en fait si vous voulez la formation des planètes c'est un effet secondaire de la formation des étoiles alors comment est-ce qu'on forme des étoiles on forme des étoiles à partir de grands nuages moléculaires de gaz et de toutes petites poussières qu'on trouve dans le milieu interstellaire et donc vous voyez une représentation spectaculaire telle qu'on peut la voir par le télescope spatial Hubble ici vous avez représenté ce qu'on appelle les piliers de la création dans la nébuleuse de l'aigle et vous voyez ces grands nuages-là qui ont l'air très sombres parce que ce sont des nuages opaques qui bloquent la lumière des étoiles environnantes alors moi quand j'étais petit j'étais tout le temps fasciné par les couleurs sur ces images-là et puis un jour on m'a appris qu'en fait c'est trompeur les couleurs que vous voyez là c'est pas des vraies couleurs moi j'ai toujours cru ça en fait c'est des images composites ce sont des images qu'on regarde avec différents traceurs de gaz pour ceux qui font la physique et la spectroscopie on regarde des rays de différents éléments on regarde la raye du calcium la raye d'hydrogène la raye de un autre truc et on associe des couleurs différentes à l'émission ou en tout cas à l'intensité de chacune de ces rayes-là donc bon là dans l'exemple là je sais plus qui est bleu qui est rouge qui est vert il y en a un qui est hydrogène qui est calcium et l'autre qui est je sais pas mettons la liaison c'est pas une vraie image de la vraie vie telle qu'on l'a verré avec des vraies yeux bon ceci étant dit ce qui est assez impressionnant sur cette image-là c'est que vous voyez que la taille des objets mis en jeu pour former les étoiles et les planètes est relativement gigantesque vous voyez ça c'est à peu près une centaine de milliers d'unités astronomiques on s'entend des milliers de fois à la distance Terre-Soleil alors après si vous voulez comparer la taille du système solaire c'est toujours un peu ambigu parce que le système solaire il y a plusieurs tailles bon il y a la distance Terre-Soleil l'unité astronomique il y a la distance entre le Soleil et la planète la plus éloignée du Soleil qui est Neptune c'est 30 unités astronomiques mais après le système solaire il s'arrête pas là il y a un très grand nombre de corps qu'on appelle les objets transneptuniens qui tendent la ceinture de Kuker qui va jusqu'à une centaine d'unités astronomiques et si on continue à aller encore plus loin on voit des objets qui font toujours partie du système solaire qu'on appelle le nuage de Hort et qui va jusqu'à typiquement une centaine de milliers d'unités astronomiques donc c'est de ce point de vue là peut-être pas entièrement surprenant que la taille des objets des nuages mis en jeu dans la formation des étoiles et des planètes soit à ce point important alors après un peu comme à peu près tout en astronomie tout essaye de s'effondrer sur soi parce que la force qui domine les débats en astronomie en tout cas sur ces échelles là c'est la gravité et la gravité c'est une force qui attire les objets entre eux et en l'occurrence qui essaye toujours de faire que les objets essayent de s'effondrer sur eux-mêmes et les nuages moléculaires c'est exactement ce qu'ils essayent de faire ils essayent en permanence de s'effondrer pour former des structures toujours plus dents toujours plus chaudes alors ici un petit carton qui vous montre un petit peu l'idée qu'on a justement de comment ça se passe cet effondrement ici donc vous avez représenté donc un nuage moléculaire de gaz ces nuages là ils ont une particularité intéressante c'est qu'ils tournent autour d'eux-mêmes il y a un certain nombre de mouvements dans les nuages moléculaires qui s'appellent la turbulence qui font que bonhomme à l'an on a un mouvement de rotation d'ensemble du nuage autour d'un certain axe et cet axe là il est important parce qu'il fait que lorsque l'objet essaie de s'effondrer sous l'effet de sa gravité en fait il ne va pas former un point s'effondrer en quelque chose de relativement peu étendu spatialement mais par quelque chose qui s'appelle l'accélération centrifuge l'effondrement d'un nuage moléculaire en rotation vous donne non pas un point mais un disque vous avez représenté ici en chaque point différent du nuage les différentes forces en jeu les accélérations en jeu on a la gravité donc qui est toujours dirigée vers le centre l'endroit où la densité du gaz est la plus forte et puis vous avez l'accélération centrifuge qui est toujours dirigée perpendiculairement à l'axe de rotation et l'amplitude de cette accélération augmente quand on s'éloigne de l'axe de rotation ceux qui ont passé le permis de conduire qui ont déjà eu l'expérience de conduire en virage c'est quelque chose que peut-être vous aurez expérimenté et donc dans les disques protoplanétaires qui donnent naissance au planète ces disques de gaz qui sont issus de l'effondrement des nuages moléculaires c'est ça ici qui se passe et donc voilà l'idée qu'on a effectivement qu'on forme progressivement un disque autour de l'axe vu depuis alors attention ça ne marche pas pour la Lune vous ne faites pas voir ça ne marche pas pour la Lune la Lune a une légère inclinaison par rapport au plan dit de l'écliptique des planètes du système solaire donc si vous avez un niveau avec la Lune ça ne va pas marcher et bon mis à part ça marche Jupiter, Saturne ça ne marche pas et donc c'est cette intuition là enfin c'est cette observation là qui a donc donné l'idée que les planètes du système solaire sont dans un plan et ont dû se former dans un plan qu'on appelle un disque et ce disque là c'est ce qu'on appelle un disque protoplanétaire alors ce qui est marrant c'est que les disques protoplanétaires on les observe maintenant depuis une vingtaine d'années c'est pas en même temps d'ailleurs que les premières découvertes des autres planètes et je vous montre ici le top du top des observations des disques protoplanétaires il y a vingt ans avec le télescope spatial Hubble puis évidemment après je vais vous montrer ce qu'on fait aujourd'hui et ce sera un peu mieux que ça mais déjà ça c'est quand même pas mal donc là en fait ce qu'on voit donc ce sont des images composites comme tout à l'heure avec différentes couleurs qui tracent différents types de gaz de ces disques là avec donc le petit point rouge ici donc qui est l'étoile alors donc c'est comme c'est vu par Hubble donc c'est vu dans le domaine optique donc on va dire dans l'optique et vous voyez la tâche sombre autour en fait c'est le disque le disque gaz et poussière qui est en fait en train d'obscurcir partiellement la lumière qui progresse l'étoile comme si le disque en fait il bloquait la lumière qui progresse l'étoile c'est une sorte d'éclipse de l'étoile donc voilà on a deux cas différents ben là en fait on a un cas d'éclipse totale on voyait l'étoile qui est même cachée complètement par son disque parce que là le disque il est vu par la tranche donc l'étoile elle est de l'autre côté et ça vous permet d'ailleurs vous voyez ici d'ailleurs les échelles de grandeur là donc le trait blanc ça fait 500 unités d'astronomie donc vous voyez la taille typique d'un disque protoplanétaire autour d'une étoile jaune donc il y a typiquement l'ordre d'une million d'années donc avec voilà des tailles de disques protoplanétaires de l'ordre de 500 unités d'astronomie typiquement donc ça c'est des exemples de disques vus donc dans la région de formation d'étoiles qui s'appelle Orion dans la déguise éponyme et vous avez ici un autre cas qui est intéressant avec un disque autour d'une étoile jaune qui s'appelle HH30 et qui a la particularité d'avoir ce jet qui est en fait du gaz qui est éjecté de l'étoile vous voyez ces environnements donc de formation planétaire autour d'une étoile jaune c'est des environnements assez dynamiques avec un certain nombre de choses à expliquer des disques des jets et puis aussi accessoirement des planétaires qui se font autour donc ça je vous disais c'était à peu près le top de ce qu'on pouvait faire il y a une vingtaine d'années voilà ce qu'on fait aujourd'hui et en fait ce que vous voyez c'est des images avec plein de structures en fait l'image qu'on avait vous voyez il y a vingt ans des disques protoplanétaires c'est des disques avec des structures plus ou moins continues de gaz de poussière autour des étoiles et quand on les observe à différents plongueurs d'onde donc ici dans le domaine radio ou ici dans le proche infrarouge et bien vous voyez qu'on a des structures très variées par exemple ça c'est ma préférée c'est le disque autour de HLTO qui est donc une étoile qui a probablement un peu moins d'un million d'années et vous voyez un certain nombre d'anneaux des anneaux brillants des anneaux sombres quand on l'observe dans le domaine radio qui trace en fait l'émission de particules de poussière de ces disques donc c'est des poussières qui ont des tailles de l'ordre de la centaine de microns du millimètre donc c'est l'émission directe de ces poussières qu'on voit là dans ces images là et donc ce qui est très cool c'est qu'on voit en fait un certain nombre d'anneaux sombres qui peut-être nous disent que à l'endroit où il y a d'anneaux sombres ça veut dire qu'on n'a pas de poussière et si on n'a pas de poussière c'est peut-être parce qu'on a des planètes qui ont accrété ces poussières là donc peut-être qu'en fait tous les anneaux sombres qu'on voit ici peut-être il y a peut-être d'autres explications mais ça peut nous dire qu'on a effectivement des planètes qui sont en train de se former pour de vrai dans ces disques donc peut-être que ces images là nous donnent en fait des contraintes observationnelles sur la formation des planètes au niveau du commencement de leur formation lorsqu'elles n'ont à peine que quelques millions d'années pourquoi est-ce que je raconte ça parce que les exoplanètes telles qu'on les observe aujourd'hui telles qu'on les détecte aujourd'hui par les différentes méthodes que je vous ai montrées sont des exoplanètes qui ont plusieurs milliards d'années c'est-à-dire que ce qu'on voit c'est un peu le produit final la masse finale la distance finale des exoplanètes des planètes alors que là ça peut peut-être nous donner des indications sur ce qui se passe au début et ça c'est intéressant alors vous voyez donc on a des formes variées des fois on a des disques qui ont des grandes asymétries des fois même des formes d'ondes spirales voilà donc tout ça c'est des choses pour lesquelles les observateurs et les modélisateurs justement travaillent ensemble pour essayer de comprendre ce qui se passe qu'est-ce qui peut donner naissance à ces structures-là est-ce que c'est des planètes est-ce que c'est autre chose moi je travaille sur les planètes donc j'aime bien penser que c'est des planètes il peut y avoir d'autres mécanismes et je vais terminer en fait sur une image qui synthétise un peu notre vision d'ensemble probablement simplifiée mais de ce que l'on croit être les différentes étapes de la formation et de l'évolution des étapes planétaires alors si vous avez une chose à retenir c'est ce qui est écrit en anglais ici c'est qu'on a une énorme diversité d'échelles les distances caractéristiques et de temps caractéristiques et donc j'aime bien cette image d'artiste parce qu'elle représente un peu tous les protagonistes de la formation planétaire vous avez naturellement l'étoile au centre vous reconnaissez tout autour le disque protoplanétaire de gaz et de poussière et puis ici cette séquence-là donne l'idée générale de ce que l'on croit être la formation planétaire qui en gros vous partez de particules de poussière qui ont des tailles probablement inférieures aux micromètres et vous essayez de former des planètes qui ont des tailles de l'ordre du milieu de la dizaine de milliers de kilomètres alors si vous faites rapidement les maths entre 1 micron et 10 000 kilomètres il y a 13 ordres de grandeur de taille donc je vais aller un peu à l'extrait vous multipliez par 3 ça fait 39 ordres de grandeur de masse d'échelle de masse entre les particules de poussière et les planètes donc fatalement à ces échelles-là ces différentes échelles-là les mécanismes les processus physiques mis en jeu vont être complètement différents et naturellement on a des problèmes de compréhension physique sur un certain nombre de ces échelles-là mais en fait cette séquence-là du coup elle vous résume un petit peu vous partez d'objets petits de poussières qui vont progressivement essayer de s'accréter par un jeu de collision pour former des cailloux qui vont eux-mêmes par collision essayer de s'accréter pour former les briques de base des planètes qu'on appelle des planétésimaux qui sont des objets de l'ordre du kilomètre alors je crois que j'avais prévu de vous montrer un certain nombre de choses peut-être je ne devrais pas vous montrer ce que je voulais vous montrer donc bon le disque protoplanétaire donc ça on en a parlé donc on a des solides on a du gaz on en avait essentiellement du gaz vous voyez que c'est 99% de la masse des disques ce gaz-là d'ailleurs il est important parce que c'est ce gaz-là qui va être incorporé dans l'atmosphère des planètes géantes de gaz quand on peut former des planètes géantes de gaz et donc les solides vous voyez donc on a des gammes de tailles très variées on part du micron et puis on essaye de former petit à petit des planètes alors en termes de taille donc on avait un petit peu au niveau des contraintes observationnelles avant la taille caractéristique de ce disque-là c'est un petit peu en l'ordre de la centaine d'un tas de astronomes qu'on convertit en kilomètre vous l'avez là et on a aussi des contraintes observationnelles qui nous donnent la durée de vie typique des disques protoplanétaires ça je ne vais pas vous l'expliquer comment mais en gros vous pouvez retenir que les disques protoplanétaires ils vivent entre 1 à 10 millions d'années donc ça veut dire qu'à comparaison du système solaire qu'il y a 4,5 milliards d'années la formation des plate-jeantes dans le système solaire c'est quelque chose qui représente une toute petite fraction finalement de l'âge du système solaire donc ça c'est une contrainte effectivement qu'il faut pouvoir expliquer la formation des plate-jeantes de gaz il faut qu'elle puisse se former en moins de quelques millions d'années donc et au niveau de la formation des planètes donc ce que je vous disais donc on parle de poussière de l'ordre du micron on forme des cailloux de l'ordre du centimètre qui eux-mêmes par agrégation ou vision forment des planétés de l'ordre typique de l'ordre du kilomètre alors ces planétés de l'ordre du kilomètre en fait on en retrouve un certain nombre de traces dans notre système solaire en fait ces briques de base là en gros c'est tout ce que vous retrouvez dans le système solaire qui n'a pas été englobé dans les planètes donc en fait c'est essentiellement tous les petits corps du système solaire donc en gros les météorites donc tous les objets que vous voyez dans la ceinture de météorites entre Mars et Jupiter qui ont une distribution de taille qui est à peu près de cet ordre de là et bien ça représente des planétés immeaux qui sont des résidus de la formation du système solaire et encore une fois des objets qui n'ont pas été utilisés pour former les planètes du système solaire donc ces planétés immeaux là qui donnent naissance donc voilà après aux astéroïdes ou aux comètes qui vont participer à la constitution des coeurs planétaires donc qui sont des objets typiquement donc de la taille de la Lune ou de Mars qui vont à partir d'une certaine masse critique qu'on pense c'est de l'ordre de la dizaine de masse terrestre ces objets là vont accréter super efficacement le gaz du disque protoplanétaire dans lequel se forment ces planètes là et ce gaz là va constituer l'atmosphère des planètes géantes comme par exemple Jupiter pour laquelle l'essentiel de la masse c'est du gaz Jupiter c'est 300 masses de la Terre on peut dire mais en tout cas il y a quelque chose qu'on sait dire c'est que les planètes elles ne vont pas rester indéfiniment à la distance à laquelle elles se forment les planètes elles se forment à une certaine distance de l'air de toile elles ne vont pas rester à cette distance là il y a notamment un processus qu'on appelle d'évolution orbitale qu'on appelle généralement la migration des planètes et c'est précisément ce que j'étudie aujourd'hui dans mon activité de recherche qui est la conséquence de l'interaction par les forces de gravité entre les planètes et le gaz du disque protoplanétaire et cette interaction par la gravité elle implique que les planètes elles bougent dans leur disque elles se rapprochent ou elles s'éloignent de leur étoile à une vitesse et donc une direction qui dépend de tout un tas de choses en particulier la masse de la planète les propriétés physiques du disque de gaz sa densité sa température d'autres choses ça c'est quelque chose qui est intéressant peut-être pour ceux qui ne savaient pas que effectivement les planètes se forment quelque part mais les planètes vont avoir une évolution très dynamique au cours de leur vie donc notamment par cette migration planétaire due à l'interaction avec le disque mais aussi parce que les planètes interagissent constamment par la gravité avec les autres planètes et donc il y a plein de bonnes raisons qui peuvent faire aussi que l'orbite des planètes va être considérablement affectée par des interactions par exemple sur le long terme qui peuvent se produire entre différentes planètes d'un système planétaire donné et quand on voit finalement les systèmes planétaires que je vous ai montré on voit plein de planètes qui sont super proches les unes des autres c'est peut-être pas complètement surprenant et puis évidemment l'évolution planétaire se comprend aussi comme l'évolution interne des planètes avec aussi d'autres temps caractéristiques mis en jeu voilà mais c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui alors pour ceux d'entre vous qui voudraient aller un petit peu plus loin je vous ai mis ici quelques suggestions de références qui me semblent être assez raisonnablement accessibles au niveau licence et puis il y a aussi évidemment master voilà avec des choses sur la formation et l'évolution du système planétaire ici et puis pour ceux qui veulent regarder un peu plus en détail les méthodes de détection des exoplanètes vous irez voir la deuxième référence évidemment j'attends vos questions merci merci Merci. 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 Oui, parce qu'en fait la différence entre, donc quand on a une diminution de l'éclat de l'étoile, je vous racontais tout à l'heure que ça pouvait être dû à l'intérêt qui passe devant, mais aussi les étoiles elles ont des tâches qui tournent avec la vitesse de l'étoile et ces tâches-là en fait représentent une diminution de la lumière de l'étoile tout aussi bien. Et là où le problème est encore plus perverse, c'est que ces planètes-là pour lesquelles on détecte les signaux de transit que je vous ai montré, que l'on pense aient dû à des planètes correspondent à des périodes de signal qui sont typiquement de l'ordre de plusieurs jours, un à dix jours. Et là où c'est pas de bol, c'est que c'est précisément aussi la période de rotation typique des étoiles qu'on observe. Donc comment est-ce qu'on sait si une diminution qui revient périodiquement tous les quelques jours, du coup, est due à une planète vraiment où c'est juste en fait un artefact de tâches qui sont à la surface de l'étoile. Alors, on peut essayer d'imaginer, d'observer avec d'autres techniques qui permettent de relier la présence de tâches au niveau de l'étoile à l'activité magnétique de l'étoile. Ces tâches-là qu'on voit au niveau des étoiles et d'ailleurs tout aussi bien au niveau du Soleil sont en partie liées en fait à l'activité magnétique des étoiles. Et donc si on a des moyens de mesurer cette activité magnétique des étoiles, par une méthode que tu connais, on peut être en mesure d'arriver à dire si on a plutôt un signal de transit, il y a plus probablement un rapport avec la chambre magnétique ou peut-être avec des planètes. Ça peut être une façon, mais c'est compliqué. Pour la détection de l'atmosphère des planètes par la méthode du transit, vu que les planètes ne sont pas plus derrière la planète, c'est en tant que la sous-action des deux. Je ne sais pas s'il y a plusieurs planètes, non ? Je ne sais pas s'il y a plusieurs planètes. Alors déjà je suis en train de réfléchir si géométriquement on peut dire qu'en fait on peut avoir une planète qui fait un transit et qui ne fait pas nécessairement d'équipe secondaire. Non mais c'est s'il y a plusieurs planètes. Ah, s'il y a plusieurs planètes. C'est-à-dire qu'il y a aussi des autres. Ah oui, non. Là effectivement, c'est vrai. Alors après, il s'avère que, donc j'ai présenté en fait une façon d'avoir accès au spectre des atmosphères d'exoplanète, en fait, il existe d'autres façons plus directes de faire de la spectroscopie directe de l'atmosphère de chacune des planètes. En fait, on arrive à, je crois en tout cas, parce que je ne travaille pas exactement dans ce domaine-là, mais il m'a semblé en tout cas comprendre qu'on pouvait arriver à dissocier l'émission de chacune des atmosphères d'exoplanète, directement en regardant précisément chaque point qu'on voit d'arriver à faire le spectre. Et là, ça, ça dépasse un peu les compétences de l'objet. Il y a une diapo que je ne suis pas sûr d'avoir compris. C'est quand vous avez dit que si on est fini la luminosité d'une planète, on peut déterminer sa masse. C'est démarqué un peu ici en bas. Et je ne vois pas le rapport entre les deux. Comment ça se combine ? C'est une excellente question. Je vais remonter la diapo en question pour le contexte. C'était là. Et là, effectivement, j'ai fait un énorme raccourci en disant qu'on pouvait déduire la masse des planètes, observées par l'imagerie directe, de leur luminosité. Alors ça, comment est-ce qu'on fait ça ? On fait avec des modèles d'évolution interne des planètes. C'est-à-dire en fait qu'à partir de leur formation, les planètes, on est capable de prédire l'évolution temporelle de leurs rayons, de leur distribution de masse, de la quantité de chaleur qu'elles produisent, de la quantité de chaleur qu'elles émettent. Et donc on est capable de prédire l'évolution de leur température de surface et donc de leur luminosité en fonction du temps. Donc en fait, derrière cette idée de déterminer la masse à partir de la luminosité, on fait des modèles. On dit qu'une planète de masse de Jupiter va avoir sa luminosité qui évolue d'une certaine façon en fonction du temps. Maintenant, si on connaît l'âge de l'étoile, et c'est d'ailleurs un des gros problèmes, on sait exactement à quel moment de la vie d'une planète on a une luminosité donnée. Et donc à partir des modèles, par reconstruction inverse, on en déduit la masse de la planète. Donc en fait, c'est par les modèles d'évolution de la structure des planètes où on peut prédire en fonction du temps l'évolution de leur luminosité étant donné celle de leur masse. Mais c'est très complexe. Et notamment, alors c'est complexe parce que les modèles sont compliqués et très dégénérés. Et d'autre part parce que c'est en fait, de l'enveloppe, puisque les protoplanètes. Quand on est près des étoiles, le temps n'est pas un problème parce que la durée de l'orbite, le temps de l'orbite, la période orbitale est très courte. Donc en 10 millions d'années, la planète in situ, c'est-à-dire là où elle se forme, là où on la détecte à 0,05 l'état sonique, elle a du temps pour retourner. Le problème, c'est de savoir si on a suffisamment de masse pour constituer le cœur solide dans un premier temps. Et est-ce qu'on a aussi suffisamment de masse en gaz pour constituer l'atmosphère ? Mon intuition personnelle, c'est que c'est quand même très très compliqué. Quand on étudie l'évolution des solides dans les dispositifs protoplanétaires, on prédit que les solides, ils ont tendance à vouloir se rapprocher rapidement, assez efficacement de l'étoile. Donc peut-être que, c'est peut-être un petit rappel de cheveux, mais peut-être qu'on peut arriver à avoir suffisamment solides pour former des cœurs qui ont la masse qu'il faut. D'ailleurs, on voit qu'on est capable de former un certain nombre de super-terres à des distances similaires que celles des Jupiter-Chaux. Donc, ça doit marcher. Maintenant, quand on fait le calcul, il me semble que pour avoir 300 masses terrestres de gaz entre l'étoile et, mettons, zéro unité astronomique, là, par contre, ça me paraît assez compliqué. Parce que 300 masses de Jupiter, pardon, 300 masses terrestres, c'est finalement une fraction de l'ordre de 10 à 20 % de la masse totale du disque protoplanétaire. Donc il faudrait que tout le disque protoplanétaire se soit fait avaler, se soit fait accréter très efficacement vers l'étoile et absorbé par une seule planète. Bon, moi, j'y crois pas trop. Donc moi, mon intuition personnelle, c'est que ces planètes-là se forment plus loin de leur étoile, typiquement là où on sait les former à quelques unités astronomiques, et se sont rapprochées de leur étoile par interaction avec les disques qui fait cette immigration planétaire dont je parle. Oui ? Un nuage de gaz comme les piliers de l'étoile que vous avez monté tout à l'heure, combien de disques protoplanétaires est-ce que ça peut former au même système ? Vous êtes en forme ce soir. La question c'est, est-ce qu'il y en a plusieurs dont on est dit qu'il n'y a qu'un seul système protoplanète ? Il n'y a qu'un seul nuage. En fait, une autre façon peut-être de formuler la question, c'est de savoir est-ce que c'est facile ou pas de former les étoiles, et à quelle fréquence on arrive à les former. Et en fait, la réponse c'est, les étoiles ne se feront pas si efficacement qu'on pourrait l'imaginer, pour plein de raisons, et je crois que la raison principale, c'est les mouvements de turbulence du gaz dans les nuages moléculaires, qui tend à s'opposer à l'effondrement par la gravité dont je parlais tout à l'heure. Donc même si on a effectivement des grands nuages moléculaires, qui en termes de taille et en termes de masse sont substantiels, au final, la probabilité que ça puisse former des étoiles avec des scènes de la réalité entre eux n'est pas forcément si élevé que ça. Et je crois que dans notre galaxie, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce chiffre-là, mais je crois me rappeler que le taux de formation d'étoiles est probablement de l'ordre de quelques étoiles par an. Je ne sais pas s'il y a des arts de Virat ici, vous confirmeront ou pas. Mais en tout cas, ce que je comprends, c'est que ce n'est finalement pas si simple que ça en fait de former des étoiles. Bon, on va pouvoir remercier à nouveau notre conférencier. La prochaine conférence aura lieu le 27 novembre, donc ça sera Didier Barré qui est directeur de recherche au CNRS à l'Irap, qui va nous parler de la mission Athéna et de l'instrument Outchifu, qui sert à la détection d'objets compacts comme des courants. Merci à vous, je vous laisse aussi mon programme ici.